Bonsoir Alicia ! Bonsoir Greg ! Ça va bien ? Oui, très bien. Dominique Grénaud ! Salut Greg ! Salut Dom ! Il a reçu une pluie d'hommages après l'annonce de sa retraite immense star, Roger Federer, donc énormément de sportifs de tournois ont tenu à lui rendre hommage, et notamment Wimbledon, là où il s'est imposé huit fois. Par où commencer ? Ce fut un privilège d'être témoin de votre parcours et de vous avoir vu devenir un champion dans tous les sens du terme, écrit le grand chlème londonien. Stan Wawrinka, son compatriote, a réagi aussi à l'annonce de sa retraite. Les deux Suisses ont notamment disputé la Coupe Davis, qu'ils ont remporté ensemble en 2014. Le message assez émouvant de Juan Martin Del Potro, « Je t'aime Roger, merci pour tout ce que tu as fait, le monde du tennis ne sera plus jamais le même sans toi ». Roland Garros, Jérôme en parlait tout à l'heure, salue à son tour Federer, le Suisse qui a gagné le tournoi Porte d'Auteuil en 2009. C'est la fin d'une ère pour la WTA avec les retraites de Serena Williams et Federer, une page qui se tourne dans l'histoire du tennis. Le compte officiel des Jeux Olympiques remercie Roger Federer pour sa carrière, marquée par une médaille d'argent en individuel à Londres en 2012 et une en or en double avec Stan Wawrinka à Pékin en 2008. Et puis on termine avec le mot du nouveau numéro 1 mondial et vainqueur dimanche de l'US Open. Carlos Alcaraz a réagi lui aussi, Roger, avec ce cœur brisé. Énormément d'autres hommages également, on ne pouvait pas tout dire, mais beaucoup, beaucoup de messages. Cœur brisé de Karim Benhani ou pas ? Randal Colomoni pour tenter peut-être de convaincre Karim Benhani, qui sait ? Je trouve que c'est un super joueur, Colomoni, attention. Oui, l'une des surprises de ce rassemblement, appelé pour la première fois par Didier Deschamps, l'ancien nantais qui continue sa superbe progression. C'est déjà peut-être un premier argument. Partie libre en Allemagne cet été après avoir offert un trophée à son club formateur, la Coupe de France. Il avait été la révélation du club la saison d'avant. Et l'Eintracht Frankfurt se montre très intéressé par son profil à l'époque. Colomoni est lui-même très ouvert à l'idée de se frotter à la Bundesliga. Regardez ce qu'il avait déclaré. En Allemagne, je vois des joueurs qui s'épanouissent. Moussa Diaby, Nkunku, Ibrahima Konaté, Moukele. C'est un championnat qui me va bien. Je vois des attaquants qui s'épanouissent là-bas. Et d'ailleurs, tous les joueurs qu'on vient de citer ont été appelés par la suite par Didier Deschamps. Donc l'Allemagne, ça réussit bien aux joueurs français. Et donc l'histoire se répète avec l'ancien nantais, lui qui s'est tout de suite adapté à son nouveau championnat, qui a très vite convaincu son entraîneur Oliver Glasner, actuel meilleur passeur de Bundesliga. Autre argument, je continue. Il a d'ailleurs été très bon, vous l'avez dit aussi face à Marseille en Ligue des champions. Et c'est justement pour cette progression que Didier Deschamps l'a choisi. On écoute le sélectionneur des Bleus.